Salut à tous, c'est Tom. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bonus, une vidéo unboxing, mais pas de n'importe quoi, de l'édition Collector Waffenstein 2, The New Colossus. J'ai été la chercher directement après le boulot vendredi, il fallait absolument que je l'aie. Elle m'a coûté 99€ et c'est l'édition Collector où il y a le personnage Blasco le Bargeau à l'intérieur, donc notre personnage principal pendant le jeu. Je l'ai reçu dans un surcarton que j'ai vite retiré pour pouvoir vous faire la vidéo. Donc on a le dos où on retrouve du coup notre personnage principal. Le contenu de la boîte, je l'ai aux Etats-Unis, 1961. C'est simple mais classique. Et oui, je sais, je suis sur PS4. Désolé pour tous ceux qui font de la Xbox, malheureusement je suis sur PS4, je trouve qu'il y a largement plus d'exclusivité dessus. Je vous laisse regarder en premier. Alors, c'est beau ? Try yes ! Ah, ça claque quand même. Ça fait vraiment boîte de jeux allemand. C'est assez rigolo, enfin boîte de jeux allemand, boîte de jeux de l'époque je trouve. D'ailleurs, c'est ce qui m'avait convaincu de l'acheter, c'était toutes les pubs qu'ils en ont faites, où ils mettaient en scène du coup, comme c'était des Hachemans de l'époque, avec la petite voix qui faisait de la propagande derrière, etc. J'ai adoré. Donc sur la boîte, on retrouve les armes qu'on a à l'intérieur, on retrouve la collection, visiblement. Collect the Mod. Ah, ça claque. Après, c'est de l'ouvrir. Et du coup, allons-y. Donc on commence avec le steelbook, donc cette petite boîte en métal, qui est plutôt bien faite, honnêtement. Elle est en relief, elle est jolie, avec le jeu à l'intérieur, je pense. Voilà, le jeu à l'intérieur, une pub pour un autre jeu, et la doc, ouais, la doc de Wolfenstein 2, qui est plutôt, il est plutôt joli. Je suis un peu déçu de ne pas avoir une autre boîte, une boîte en plastique, en fait, la boîte d'origine. Enfin, la boîte d'origine, aussi, on pourrait mettre ça comme ça. Et d'avoir directement le jeu dans le steelbook, parce que le steelbook, j'aime bien pouvoir les mettre à certains endroits, mais du coup, je ne peux pas ranger mes jeux à l'intérieur. C'est dommage. Plus seulement elle est jolie, elle est en relief. Non, elle est classe. J'aime bien. Ensuite, on a ceci. Une affiche de propagande. Ah oui, bah oui. Vous, vous avez l'affiche, du coup. Une vraie affiche de propagande. Non, c'est classe. Ça rend bien. Ici, en fait, on a l'explication du jeu. Explication du jeu, sous forme de publicité, en fait. Pour retirer les bottes. Ah bah non, ça, c'est pour... Ils expliquent carrément comment retirer les bottes du personnage. Extraordinaire. Non, c'est top. Ça fait vraiment affiche de propagande. C'est sympa. J'aime bien. Mais du coup, on va passer quand même à ce qui nous intéresse le plus. La figurine. Donc, on a notre figurine, qui fait 30 cm de haut, qui est plutôt bien faite, honnêtement. Alors déjà, le fait qu'il y ait des vêtements en tissu, je trouve ça extraordinaire. Parce que la plupart du temps, sur les éditions collector des jeux vidéo, c'est des statues qu'on a. Et je trouve ça dommage qu'on ait tout le temps que des statues, même si c'est de la résine, même si c'est du plastique. Ça fait du bien d'avoir une figurine, en fait, articulée, d'ailleurs. D'avoir une figurine articulée, avec des vêtements en tissu. Parce que les vêtements en tissu, il n'y a que les plus grands qui les font, presque. Les vêtements en tissu, c'est quoi ? C'est Hot Toys qui les faits ? Ça est tchou ? C'est tout ? Le reste, c'est que du plastique ? Le visage est plutôt bien fait. On reconnaît bien notre personnage principal, Blasco le Barjot. Il a son t-shirt, il y a écrit Ranger Airbonds. C'est pas mal, il est habillé comme dans le jeu, en fait. J'ai l'impression de mes souvenirs, il est habillé comme dans le jeu. Peut-être pas dans celui-là, je le testerai, je verrai bien. Mais à ce que j'ai vu, on a une tenue spéciale de combat. Elle est plutôt sympa. Et on a du coup quatre armes, et ça m'achète. Ça m'achète, ça achète, pardon. Qui tient dans la main, c'est cool. En termes de qualité, elle est plutôt pas mal. Elle a l'air solide, de rien, ça. Ça me fait penser beaucoup aux figurines Hatchelman que j'avais quand j'étais petit. Je pense que c'est le même principe, ils ont voulu donner la même chose. Et on a du coup toutes les armes emblématiques du jeu. Par contre, je suis très déçu sur le fait qu'elles soient toutes grises. Elles sont vraiment grises, en fait, toutes. C'est dommage. Ils auraient pu faire un effort sur les couleurs. Après, je sais pas si c'est parce qu'ils ont voulu vraiment faire comme si c'était des vieilles, vieilles figurines. Où les armes étaient la plupart du temps grises, juste grises. Ou si dans le jeu, elles sont grises. Ce qui est possible aussi. Bon, je pense qu'ils auraient quand même fait un effort sur les armes du jeu. Et on a également son manteau. Son manteau qui a l'air très dur. Enfin, on sent que lui est plus décontracté. Lui est vachement plus rigide, en fait. Donc je vais pas le passer tout de suite. Parce que j'aime bien avec son manteau-là qui a un effet un peu vieilli. Son chat derrière. Ouais, il est classe. Il est classe. Écoutez, c'est déjà la fin de cet unboxing. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Ça me ferait hyper plaisir. Être geek permet de rester jeune. A plus. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada